Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations, vous l'attendez depuis longtemps. Alors je rappelle, on commence par les petites images de vos situations et ensuite par vos messages. Pour envoyer un mail avec votre image, il faut l'envoyer à situation avec un s à la fin, msp.gmail.com. Je le mettrai dans la description comme d'habitude. Et bien écoutez, c'est parti, on commence avec la première image. Voici la première image, mais juste avant de la commenter, je vais juste rappeler quelque chose. J'ai fait une playlist, du coup merci aux personnes qui m'ont aidé à retrouver toutes mes vidéos des situations. Mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos des situations, la playlist, je vais vous la mettre dans l'affiche, également à la fin de la vidéo, dans la description je pense également. Comme ça, allez voir parce que je reçois beaucoup actuellement de messages ou d'images, de bugs qu'on a déjà montré dans d'anciennes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir les anciennes pour savoir si votre bug est déjà apparu quelque part dans l'une de mes vidéos. Et bien s'écoutez, et bien s'écoutez, ok, entre le français, on commence. Donc là j'ai reçu, voilà, une image. La personne m'a dit qu'elle ne m'a pas en meilleure amie, mais que j'apparais ici, donc un petit bug. Mais moi en vrai, si je vous montre ça, ça m'a fait rigoler. C'est en fait, les onglets juste au-dessus, on voit comment faire une capture d'écran. Donc c'est trop mignon, elle a cherché à savoir comment faire, juste pour pouvoir m'envoyer cette image de bug. Donc voilà, je voulais le faire passer dans la vidéo. Écoutez, on part sur la deuxième image. Sur cette deuxième image, on voit la page d'accueil maintenant actuelle de la version PC de Movistar Planet qui a changé depuis l'arrivée de l'application PC. Voilà, donc maintenant on nous propose de télécharger gratuitement l'application. Et bon, je pense que si vous regardez bien, il y a un petit souci avec le bas de son écran. Du coup, l'image avec les Movistar apparaît en vraiment beaucoup minuscule, très très petit. Normalement, ces personnages-là doivent prendre tout l'écran à droite. Et la barre en bas, elle est censée être un peu plus épaisse et que l'on puisse voir. Alors je sais pas, peut-être qu'elle a dézoomé ou pas, ou je pense juste que c'est un bug. Tout simplement, un bug visuel sur la page d'accueil. Dans cette troisième image, il me semble que je n'avais encore jamais montré ce bug dans mes vidéos Situation. Mais en gros, on peut constater que, du coup, la petite flamme, du coup, le petit boonie est affamé dans 55 heures. Techniquement, c'est jamais 55 heures. Il me semble, c'est 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus l'un des deux. Mais pas 55 heures en tout cas. Voilà, mais bon, ça va, ça veut dire que le boonie, il n'a pas beaucoup la faim. Donc pourquoi pas ? Et la dernière image avant de passer à vos messages des Situation. Eh bien, c'est une image où l'on remarque, du coup, que le jeu est vraiment en minuscule. Donc on peut constater que c'est Movistar Planet sur Mac, je suppose, d'après l'interface. Et on voit que, du coup, l'interface, elle est vraiment toute petite, petite, petite. C'est, voilà, beaucoup de bugs de taille, là, j'ai l'impression, dans cette vidéo. Eh bien, écoutez, c'est parti. Et ici, on part maintenant au message de vos situations. Et premier message de la part de Pop, Lucie, situation drôle et bizarre. Je vais sur mon livre d'or et je vois écrit Hey, ici le psychologue. Je n'ai pas le Hey. Ici le psychologue qui fait des séances gratuitement. J'étais morte de rire et je décide de lui parler. Il me demande quel est mon problème. Je lui dis, une fille me harcèle. Devine la réponse ? Bah, ça arrive à tout le monde. Et la séance se finit. Il est maintenant dès les têtes d'usards. PS 15M, tu m'as accepté sur ce compte ACP ? Bah, je ne t'avais pas déjà accepté sur 15M. En tout cas, là, du coup, je suis sur les situations. Mais, pour revenir à cela, bah, moi, je trouve ça drôle. Mais pas drôle en même temps. Bah, j'espère que tu ne l'as pas payé. Parce que c'est un mauvais psychologue, quand même. Oh non ! Bonne situation après avoir vu ta vidéo sur les situations. Tu montrais comment contacter une modo. Donc, j'ai voulu faire de même. Donc, je lui parlais. Je lui dis, bonjour, est-ce que je pourrais être VIP ? Grossière erreur de ma part. Deux jours après, j'ai été bannée pour trois jours à cause d'être riche pour VIP. Merci d'avoir eu ma situation. Je t'embrasse. Est-ce que tu es sûre que c'est par rapport à ça ? Parce que quand même, voilà, il n'y a rien de mal à demander gentiment et poliment à un VIP. Même si c'est un modo. Même si je pense que la réponse sera la même pour tout le monde. Vous pouvez toujours essayer. Mais je ne pense pas qu'un modo se dira. Ah, elle m'a demandé un VIP. Je vais la mettre VIP. Je ne pense pas que ça fonctionnera cette technique. Mais la situation est assez marrante. Même si au final, bon, trois jours de ban. Bon, voilà. Trois jours. Voilà. Sans que tu n'as pas été bannée définitivement, ça va. Mais lol, être bannée après avoir parlé de ça, je trouve ça quand même assez difficile comme définition juste pour ça, quoi, en fait. Situation de chelou. J'étais sur mon compte garçon. Je ne retrouve plus le pass. Je me cherchais une meuf. Et j'entrevue une. Et je l'invite au magasin. Et elle se met torse nue, je suppose, avec un short pour essayer les tatouages. Et la meuf se met en... Ah, tu parles de toi. Tu t'es mis toi en torse nue et en short pour essayer les tatouages. Vu que tu avais un compte garçon. C'est bien ça. Et la meuf se met en petit soutien-gorge. Elle me le dit. Enlève ton bas. Et je me décoe direct. Je me dis. Comment je vais vous retomber sur une fille comme ça ? Et après, je me suis pas à cause du compte pendant six mois. Et un jour, j'essaye de me coe. Et ça ne marche pas. Et j'ai pas mis d'email. Bah, je pense que tu as dû oublier ton mot de passe. Et effectivement, sans email, c'est un petit peu compliqué de récupérer le compte. Mais moi, franchement, ce qui me choque, c'est qu'elle te demande d'enlever ton bas. Surtout que t'étais déjà en short. À moins que ce soit ton short en slip. Ou le short, un vrai short que tu pouvais enlever. Je ne sais pas. Mais si c'est dans le cas où t'étais vraiment en caleçon. Voilà, c'est chelou quand même. Ok, situation de Lucie Hortfilia. J'étais sur MSP. Et là, je vois une amie. On ne sait pas parler. Je lui parle. Je lui dis bonjour, etc. Et elle ne me répond pas. Et tout à coup, elle me dit. Je suis polonaise. Je ne comprends pas le français DSL. Je lui dis pourquoi. Tu me parles français et tu es sur un serveur français. Elle me dit qu'elle utilise le traducteur. Mais comment m'a-t-elle répondu en français ? Mystère et bout de gomme. Voilà ma situation. Je t'ai fait 15 ailes. Bah, merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime très fort. Et bah, je pense que ta réponse est dans ta question. Elle a utilisé un traducteur. Tout simplement. Là, nous avons une situation de licorne 18 Lélé qui nous dit salut la 15 ailes. Et du coup, salut à vous. T'as sur Olu et Chelou. Alors, il y a une fois une vie qui a commencé à me parler. Je vais te dire la conversation. La fille Chelou. Coucou ma chérie, je suis sous ton lit. Moi, euh, quoi ? La fille Chelou. Bah, je suis sous ton lit. Je te vois. Moi, prouve-le. La fille Chelou. Déjà, t'as les cheveux bruns. Moi, euh, non. La fille Chelou. Ah, bon, elle a bien essayé. Mais après, voilà, de toute façon, la plupart du temps, soit dans la plupart des cas, on est brune, soit on est blonde. Un petit peu moins souvent dans les cas, il y a des personnes rousses. Et désolé, si j'en oublie. Bon, moi, j'ai les cheveux bleus, donc c'est un petit peu plus compliqué, là, à trouver si on ne me connaît pas. Mais en gros, voilà, dire que t'as les cheveux bruns, ça aurait pu passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cheveux bruns. C'est comme ça, il n'y a pas 36 couleurs, donc... Voilà. Situation court et chelou, j'étais dans les meilleurs scores et j'ai vu Fabi Nouch. Donc, du coup, j'ai quitté la page. Ensuite, je suis allée la chercher sur Ami. Même si je l'avais déjà vue. J'ai vu qu'elle était au niveau 101. Mais en regardant sur elle, j'ai vu qu'elle était niveau 0. Et qu'il n'y avait pas écrit son pseudo. Bref, j'espère que tu verras vos messages. Moi, je pense que c'était juste un petit bug visuel, des fois. C'est comme, par exemple, des fois, le 101, à partir du 100, 101, ben, on va dire que le chiffre ne se met pas complètement. Donc, des fois, on peut voir qu'un 1 ou un 0, ça peut arriver. Coucou, ma quinzoile ! Ben, coucou à toi, situation de MissKin12388. Alors, folle de compte. Une fille me dit, tu veux être VIP ? Ben, je lui dis oui. Mais sur un autre compte. Elle me dit, mince. Je dis, ben, il y a quoi ? Elle dit, j'ai plus l'application pour faire VIP. Et si j'aurais, oui, sur mon compte principal, elle aurait dit, ok. Pas ton mode. Ouais, sinon, prends soin de toi, ma quinzoile. En gros, si j'ai bien compris, c'est en fait que tu voulais le faire sur ton autre compte. Et que, du coup, genre, elle a sorti une excuse pour dire, ah, ben, non, je peux pas l'application patati patata pour ton autre compte, quoi. Mais bon, ouais. On voit très bien ici que c'est une situation de piratage. C'est vraiment très clair, là. Bonjour ! J'ai eu un problème très étrange. Je me suis connectée sur mon compte, jusque là, tout va bien. Il y a un temps de chargement qui dure 5 heures. Et j'essaie de faire un compte entre temps. Et le même résultat. J'en ai parlé avec une amie et elle me dit qu'elle a le même bug. Et là, on se reconnecte sur nos comptes. Et là, notre look avait complètement changé. Je ne comprenais pas. Je me rappelle, il y a un moment donné, il y a eu... Je sais pas si tu parles de ce jour-là, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a eu pas mal de bugs ou pas mal de gens n'arrivaient pas à se connecter, que ça chargait pendant longtemps. Alors, je sais pas si tu parles de ce jour-là. Mais effectivement, il y avait une journée où MSP était totalement en PLS. Il y a même des gens qui disaient « ouais, MSP s'est fait hacker ». Mais je sais pas, ils ont dû avoir une avarie au niveau des systèmes, quelque chose dans ce style-là. Mais bon, il ne faut pas s'inquiéter. Surtout justement si le bug arrive à plusieurs personnes en même temps, c'est que généralement, ça vient de chez eux et pas de chez nous. Donc voilà. Créer une petite Lélé YTB. Alors, je tiens à vous dire, vous êtes les meilleurs pour la journée. Merci. J'ai passé mon mot de passe à ma copine. Elle l'a oublié. Et là, Pixi... Quoi ? What ? Sur J. Ah, sur J. Désolée. Elle nous dit « ne donne jamais ton mot de passe à qui que ce soit ». Dans son quai fait, tu sais, t'es écrit ça et ça m'a fait flipper. Bah oui, c'est normal. Il ne faut pas donner son mot de passe. Et puis normalement, dès que tu essayes d'écrire ton mot de passe et l'envoyer à quelqu'un, eh bien, ça le remplace par des dièses, quelque chose dans ce genre-là. Histoire de, voilà, tout simplement protéger un maximum et que les gens, ça les dissuade d'envoyer leur mot de passe. Donc techniquement, si c'est toujours en place, bien sûr, n'essayez pas. On ne sait jamais si vous l'écrivez mal à une lettre près, quelqu'un pourra retrouver votre mot de passe. Mais ouais, normalement, si vous écrivez votre mot de passe, eh bien, ça le met sous forme de dièse. Salut la quinzelle ! Aujourd'hui, je reviens pour quelque chose d'un peu plus grave. J'ai fait un concours pour gagner un compte niveau 6. Pour ça, il fallait... Attends, j'ai fait un concours pour gagner... Donc c'est toi qui as fait le concours, c'est ça ? Bah, tu as participé, genre c'est toi qui l'as fait. Niveau 6. Pour ça, il fallait un auto. Puis une meuf, dont je ne diserai pas un pseudo. Donc je suis très bien de ne pas citer un pseudo. D'ailleurs, elle me demande le mot de passe. Je suppose, non ? Et elle m'a fait l'auto et tout. Donc j'allais lui donner le truc. Puis elle me dit, arnaqueuse, c'est un compte niveau 6, pas 16. Moi, naïf, comme je suis, je lui dis, bah oui, il n'est pas niveau 16. Quand j'allais lui envoyer, elle m'a bloquée. Puis une demi-heure après, je suis exclue pour un jour. Sniff. D'un côté, je trouve ça drôle. Et de l'autre, énervant. Bah, je peux comprendre. Après, il faut aussi savoir qu'il est... Et c'est pour ça que je ne le fais pas. Ça, également, que j'offre les cartes cadeaux. Et c'est pour ça, également, qu'à chaque fois qu'une personne me demande... Oui, tu peux faire gagner mon compte, tu n'utilises plus les VIP, etc. Même si je trouve ça dommage que le VIP, bah, du coup, ne serve plus à la personne. Et aurait peut-être pu servir à quelqu'un d'autre. Et bien, je ne fais pas gagner de compte. Parce que, tout simplement, c'est interdit. Dans le règlement, on n'a pas le droit de donner son compte, en fait. Même si c'est donné contre rien en contrepartie. Donc, voilà. C'est pour votre sécurité, évitez. Voilà. Bah, écoutez, je termine cette vidéo ici. J'espère que le retour des situations vous plaît bien. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux niveau montage un petit peu. pour que ce soit un petit peu plus, comment dire, dynamique, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien. N'hésitez pas à aller voir la playlist de mes anciennes vidéos des situations. Si vous voulez vous-même envoyer une situation. Voilà, de regarder ou regarder celle de la playlist que vous n'avez peut-être pas vue. Et bien, écoutez, à plus. Merci d'avoir été là. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou ! Sous-titrage ST' 501